Yo les bros, j'espère que vous allez bien, c'est Fitz, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legend. Bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo. Alors il y a énormément de nouveautés sur Dragon Ball Legend qui viennent d'arriver avec la mise à jour qui fait passer le jeu en version 1.21 si je ne dis pas de bêtises. Il y a vraiment tellement de nouveautés que je ne peux pas réellement tout vous montrer d'un coup en une seule vidéo. Là dans cette vidéo là qui va sortir normalement, il sera aux alentours de midi, je vais vous présenter les nouveautés dans leur absolu. Je vais vous parler un petit peu de toutes les nouveautés qui sont arrivées comme je le fais d'habitude dans les nouvelles infos de la semaine. Vous allez voir il y a énormément de choses qui sont arrivées, il y a des petites choses également à noter. On ira checker tout ça ensemble dans la vidéo et je pense que vous allez être plutôt satisfaits pour la plupart d'entre vous. Il y a eu vraiment des très bonnes choses. Il y a déjà une vidéo sur Dokkan Battle qui est sortie aujourd'hui sur la chaîne YouTube, c'est l'analyse de Black Goku Transformation. Si tu n'as pas vu la vidéo, je t'invite à aller la voir après celle-ci. Elle sera dans les recommandations des vidéos à la fin de celle-ci. Écoutez les amis, on part tout de suite sans plus attendre voir le panneau des informations et réellement, genre vraiment il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses les gars. Vous allez voir ça, c'est incroyable. Alors déjà, mise à jour de l'application. On va commencer par ça, donc qui passe en version 1.21. On nous dit le contenu de la mise à jour ici. Donc ajout du troisième chapitre de la deuxième partie de l'histoire en mode difficile. Donc ça c'est très bien pour récupérer des cristaux et pour augmenter son rang Z. Le contenu des récompenses invitation à l'aventure Z pouvant être sélectionné dans les bonus de connexion quotidienne a été modifié. La classe future a été ajoutée aux personnages ci-dessous. Et ça déjà c'est une très bonne chose, puisqu'il y avait certains personnages, on se demandait pourquoi ils ne faisaient pas partie de la classe future. On a maintenant la réponse. Donc bien entendu, tous les personnages auxquels on pouvait s'attendre font maintenant partie de la catégorie, enfin de la classe future. Donc Super Saiyan Trunks Jeune fait partie de la... Donc ça c'est le Super Saiyan rouge, si je ne dis pas de bêtises. C'est le Trunks Sparking rouge. On a le Trunks Extreme Jaune, Trunks Jaune aussi qui en fait partie. Super Trunks, donc le Sparking Vert qui en fait partie. Les celles formes initiales, secondes formes et formes parfaites en font partie. Une autre classe a été rajoutée, c'est une nouvelle classe, c'est la classe future qui existait déjà avec la classe... Avec Black Goku, pardon. Une nouvelle classe a été ajoutée, c'est la classe Sbire. Donc ça c'est assez intéressant. Qui a été ajoutée à Cyberman et Cell Junior. Donc il y aura très certainement des choses à faire plus tard. Ou des dégâts contre les Sbires, etc. Et on a une troisième classe. Celle-ci c'est la plus intéressante des trois pour moi. La classe Généalogie Maléfique. Alors je pense qu'ils auraient pu mettre un meilleur nom que ça quand même. Mais en gros c'est pour tout ce qui va concerner Freezer et Kula, etc. Donc on voit qu'il y a les différentes formes de Freezer qui sont disponibles. Couleur également. Donc ça en gros c'est par rapport à la famille de Freezer. Donc trois nouvelles classes qui ont été rajoutées au jeu, ça fait extrêmement plaisir. Ça on prend clairement, c'est quelque chose qu'on aime bien. Le fait qu'il y ait des nouvelles classes qui devraient permettre par la suite normalement d'avoir des possibilités de team, de tag, etc. A faire plus intéressant. On nous dit également qu'il y a des erreurs qui ont été corrigées. Bon rien de bien intéressant ici à ma connaissance. Donc ensuite on a un petit, un petit, comment ça s'appelle ? Bataille en éclaireur d'un personnage extrême qui vient. C'est le Freezer troisième forme. Donc bon franchement lui, je pense pas que ça soit un extrême super super intéressant à farmer. Je peux me tromper mais voilà. Par rapport au Goten et au Trunks EX qui avaient les deux saisons précédentes, je pense que celui-ci est quand même pas folichon. Donc on nous dit comme d'habitude que les personnages qui trichent vont, enfin que les joueurs qui trichent vont être bannis. On va avoir leur point remis à zéro. Ensuite, on a le rééquilibrage des personnages. Et là c'est très important franchement. Je me demande même si je ferais pas une vidéo dédiée à ça pour les analyser maintenant. Parce qu'en fait là le problème c'est que je vais pas pouvoir vous parler de leur stat en fait. C'est ce qui me dérange un petit peu. Mais bon c'est pas grave, on va partir ici. Donc on nous dit qu'il y a des personnages qui ont été modifiés. Des personnages qui sont les personnages les moins utilisés de la saison 11 du PVP. Donc il y a deux saisons, enfin trois même maintenant vu qu'on est à la 14 si je dis pas de bêtises. Donc parmi ces personnages là, on avait Goku Sparking. Mais là, enfin, ça va durer longtemps les gars. Ça va durer longtemps la partie rééquilibrage des persos. Si vous voulez avancer un petit peu, si ça vous intéresse pas. Donc on a un renforcement de toutes les stats. Déjà ça c'est très très bien. Je pensais pas qu'il allait y avoir des renforcements des stats. Renforcement des stats c'est très très bon. Et je crois que le Goku Spirit Bomb se place très bien maintenant parmi les sparkings en termes de stats. Il me semble. Si je dis pas de bêtises. Au niveau de son attaque spéciale. Il y a eu un changement. Avant elle faisait des dégâts élevés. Maintenant elle fait des dégâts colossaux déjà. Donc ça c'est l'échelle au-dessus en termes de dégâts. Avant elle augmentait de 10% le taux de coup critique pendant 20 secondes. Maintenant elle augmente de 60% le taux de coup critique pendant 20 secondes. C'est fort hein. Ça c'est très très fort. L'augmentation de 60% du taux critique pendant 20 secondes après avoir fait l'aspect. Je trouve ça très bien. Si tu décides de garder le Goku Spirit Bomb il va mettre des gifles en fait juste après ça. Honnêtement le Goku Spirit Bomb on va y revenir après. Mais je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose avec lui maintenant. Donc la technique ultime. Avant la technique unique pardon. Donc c'est la carte verte. Avant là justement à donner des boosts. Comme tu peux voir ici. Si tu disais une fois t'avais 30% de dégâts en plus sur les arts spéciaux. Deux fois t'avais 70%. Trois fois t'avais 120% avec 70% de chance de stun. Elle a été mais complètement up. C'est incroyable le up qui a subi cette carte verte. Maintenant il n'y a besoin que deux fois pour la booster au max. La première fois vous allez avoir plus 80% de puissance sur les arts spéciaux. C'est énorme hein. C'est quasiment le double des dégâts en fait. Donc ça c'est vraiment très très fort. A noter. Et donc ça serait plus fort que l'équivalent avant de deux cartes vertes. Et en plus de ça. Maintenant la deuxième carte verte va augmenter de 160% la puissance des arts spéciaux. C'est dingue. C'est vraiment énorme. C'est énorme. Et lorsque l'adversaire est touché on a toujours 70% de chance de l'assommer. La capacité Z a été modifiée. Mais ça ne concerne que le personnage une fois à 5 étoiles minimum. Avant il donnait 24% de défense. Et de défense d'énergie et physique au violet. Maintenant il donne 30%. Si vous l'avez en 5 étoiles c'est énorme. Énorme énorme. Je pense vraiment qu'il va avoir moyen de faire quelque chose en mono violet. Notamment du fait que Goku et CJ3 qui est sorti récemment. Qui est très bon. Ce Spirit Bomb Goku qui semble devenir très bon également. Je pense vraiment qu'il y aura quelque chose à faire. En 7 étoiles on passe à 35%. C'est encore plus. Au niveau de la spéciale. Là aussi ça a changé. Puisqu'avant il avait le D13. Donc qui augmente la puissance des arts spéciaux. Qui augmentait de 50% la puissance des arts spéciaux. Lorsque les deux alliés étaient KO. Là lorsque deux alliés sont KO. On nous monte à 80%. Donc il a un up monumental. Je trouve qu'il a un up monumental ce Goku Spirit Bomb. Qui pour moi vraiment. Avant il était. Vous avez vu dans la tier list. Il est tout en bas. Je pense que maintenant il se met. Au grand minimum il est à la moitié de la tier list. Je pense. Au grand minimum il est au milieu. Peut-être même qu'il est genre en dessous. Peut-être même qu'il est genre au niveau d'un Blue Coup. Il faudrait tester. Mais je pense qu'il est devenu très 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 bon. Ce Goku Spirit Bomb là. De toute façon moi je l'ai. Donc on en fera un test. Ensuite on a le Paikwan. Le Paikwan Sparking ici. Qui est également renforcement de toutes les stats. Alors lui sa capacité Z. Qui avant. Ca concerne encore une fois que le 5 étoiles ou plus. Qui avant boostait les jaunes de 19% en force max. Maintenant augmente toujours 19% la force max des jaunes. Ca n'a pas changé. Mais augmente en plus de ça de 25% la défense physique de base des épisodes film. Très 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 bon. Très 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 bon. Parce qu'en fait on a une team film. C'est possible de faire une team film sur le jeu actuellement. Mais le problème c'est que tu n'as pas assez de boost. Puisque les personnages ne boostent pas entre eux. Là le fait que ce Paikwan là ait un 25% de défense physique. C'est excellent. Vous allez pouvoir avoir un Gogeta, un Janemba. Qui vont extrêmement bien tanker. Je pense après cette... Bon bien entendu il faut l'avoir à 5 étoiles minimum. Mais je pense qu'ils vont extrêmement bien tanker. Donc j'aime beaucoup. Ce changement de capacité Z. Alors c'est pas tout. Puisqu'il a également son spécial qui a été changé. Donc avant l'ajustement qui est augmenté de 20%. Les dégâts des attaques physiques contre la classe armée de Freezer. Qui passe à 40%. Ca peut être très très bon ça. Avec le portail de la semaine prochaine qui va sortir. Et peut-être une team armée de Freezer qui va monter dans la méta. K.O. Temps d'attente augmenté. Lorsque vous êtes mis K.O. Augmente de 5 secondes. La durée de mise en attente de tous les ennemis pendant 30 secondes. C'est une nouvelle spéciale. Il ne l'avait pas avant en fait. Ouais je ne sais pas. A ce niveau là je ne sais pas. Sa principale a été changée aussi. Avant là justement elle a augmenté de 10. Le coût des attaques physiques et d'énergie de tous les ennemis pendant 10 secondes sur le compteur. Maintenant on voit que ça a changé. Ca augmente de 10. Le coût des attaques physiques et d'énergie de tous les ennemis pendant 20 secondes. C'est long. 20 secondes c'est long. Donc honnêtement là le main qui est vraiment très. Genre quand tu utilises l'adversaire. Il va se sentir vraiment pénalisé pendant un long moment. C'est très très bon. J'aime beaucoup ça aussi. Pai Kwan qui a un bon up. Honnêtement. Pai Kwan qui a un bon up. Après il faudrait voir au niveau des stats. J'ai parlé plus que ça au niveau des stats en fait. Si vous voulez. Je me suis juste basé sur DBZ Space. En fait il trie les personnages en termes de stats moyennes. Si je ne dis pas de bêtises. Quelque chose comme ça. Donc on pourra voir que Jetta est dans les premiers. Le spirit de Bongo Kwan est très bien placé. Le Pai Kwan aussi est relativement bien placé maintenant. Donc ouais c'est assez intéressant. C'est vraiment assez intéressant. J'aime beaucoup. Honnêtement c'est trop bien qu'il y ait des rééquilibrages. J'avais très peur que les rééquilibrages concernent juste la capacité Z. Ça aurait été terrible. Puisque c'est juste pour ceux qui ont des doublons. Mais en fait ça concerne tout le perso. Donc c'est excellent. Ensuite on a Freezer Jaune. Et ça attention. Freezer Jaune qui prend up à mon avis. À mon avis. Freezer Jaune. Il y a vraiment moyen qu'il soit violent la semaine prochaine. Avec l'arrivée de la team Freezer avec Shield très certainement. Donc renforcement de ses stats pareil. Apparemment au niveau des stats il a l'air d'être bien monté. Parce que je vois qu'il est assez bien classé dans les sparkings maintenant. Amélioration de la portée de la zone d'effet de moyenne à longue. Donc c'est en fait la télékinésie qui est avant touchée jusqu'à 2 cases. Maintenant on toucherait à 3 cases jusqu'au bout de la map en fait tout simplement. Donc la capacité Z 5 étoiles. Qui avant augmentait de 24% la défense physique et énergie des jaunes. Maintenant augmente de 30% la défense physique et énergie des jaunes. C'est énorme. 35% cette étoile. La spéciale qui avant augmentait de 20% les dégâts des attaques physiques contre la série. Augmente maintenant de 40%. 40%. En fait ce qui est très très bon et c'est incroyable. C'est qu'ils ajustent au nouveau sparking en fait. C'est les nouveaux sparking qui ont 40% de dégâts en plus sur le bon type. Enfin sur une classe. Et ils ajustent les anciens à ça. C'est excellent. Honnêtement c'est excellent. Donc c'est 40%. Enfin il va être violent. Le freezer jaune là contre les Saiyans il va être très très bon je pense. 40% c'est violent. On a en plus de ça une augmentation des stats. Donc je pense qu'il y aura quelque chose à faire avec le freezer. Bon le problème c'est qu'il est jaune. C'est toujours pareil. Un fliche des dégâts élevés de type explosion de l'adversaire avant sur l'ultime. Maintenant il est passé en colossaux. En plus de ça avant il n'y avait pas d'effet. Maintenant lorsque l'attaque touche. Augmente de 20% les dégâts des attaques physiques des alliés de la classe. Justement freezer quoi. En gros de la classe famille de freezer. Donc c'est très 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 bon. Puisque dans la classe armée de freezer en fait tu vas pouvoir jouer des personnages qui font partie de ces classes en fait facilement. Très facilement. Sur le banc tu vas mettre Ginyou. Tu vas mettre Dodoria etc. Mais tu vas jouer avec le freezer bleu. Tu vas jouer avec ce freezer là. Tu vas jouer avec... Tu vas jouer avec... Comment il s'appelle ? Le shield qui va arriver. Tu vois c'est avec tout ça que tu vas jouer. Enfin je ne sais pas s'il y aura le tag armée de freezer. Si c'est le shield. Mais bon voilà. Tu as compris ce que je voulais dire. Donc ensuite on a Kula Vert qui a up également. Je vais essayer d'accélérer parce que vraiment la vidéo va être hyper longue. Là ça va durer plus de 20 minutes encore. Kula du coup renforcement des stats. Avant sur l'ultime. Il faisait des dégâts élevés de type percent. Il reste en élevé de type percent. Ça ne change pas. Il avait 15% des... Lorsqu'il touchait 15% des dégâts des attaques physiques étaient augmentés. Des attaques d'énergie pardon étaient augmentés. Maintenant c'est passé à 25%. La carte verte passe d'un coup de 35 à un coup de 20. Ça c'est très 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 bien. Très bonne chose puisque la carte verte de Kula est très bonne. La capacité Z5 étoile qui avant augmentait de 22% l'attaque d'énergie de base des épisodes film. Passe à 25% de défense et d'attaque d'énergie de base des épisodes film. Donc pour ceux qui ont Kula 5 étoiles très 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 bon support pour la team épisode des films. Pour le coup violentissime même. On a quoi ensuite ? La spéciale. Avant la spéciale augmentée de 50... Enfin spéciale c'est les passifs. Je rappelle augmenter de 50% la puissance des arts spéciaux pendant les 20 premières secondes du combat. On a une augmentation de 80% de la puissance des arts spéciaux pendant les 35 premières secondes du combat. C'est énorme. Et la deuxième spéciale aussi qui est modifiée. Une fois entré en scène avant il avait une augmentation de 15% des dégâts des attaques d'énergie par adversaire KO. On passe à 25% d'augmentation par adversaire KO. C'est très 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 bon ça aussi. C'est très bon. C'est à dire que s'il y a minimum... Enfin s'il y a deux attaques KO, t'as 50%. C'est énorme. C'est énorme. Dingue. Dingue comme boost. Avec l'augmentation des stats c'est dingue. Alors lui il se place où en fait en termes de stats ? Il est... Ah oui il est très bien placé. Il est mieux placé que Paikwan. Mieux placé que Freezer en termes d'augmentation de stats apparemment. Donc ouais ça... Je pense que Kula... Je pense que c'est du très très bon. Honnêtement c'est du très très bon. J'aime beaucoup. Je suis pressé de tester les personnages qui étaient tous trash tiers complètement. Ils étaient vraiment trash tiers. Maintenant je pense qu'ils vont tous devenir au moins corrects. Donc ça fait vraiment plaisir. Des très bonnes nouvelles pour vous tous en fait. Pour compléter vos cibles. Mais pour nous tous. Donc Ginyu. Et pour avoir des nouvelles possibilités aussi. Ginyu. Renforcement de ses stats. Alors son ajustement au niveau du coup spécial maintenant. Il fait toujours les dégâts explosion. Ça n'a pas changé de type explosion. Élevé aussi ça n'a pas changé. Donc lorsque l'attaque touche l'adversaire augmente de 15% les dégâts des attaques physiques. Parce que ce dernier pendant 30 secondes c'est long. On passe de 15 à 30 secondes c'est long. Honnêtement c'est très 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 long. 30 secondes. C'est très long. Ça force un switch carrément même. Parce que tu ne peux pas prendre 30 secondes en plus de dégâts. Enfin 15% de dégâts en plus pendant 30 secondes c'est impossible. Cette technique unique qui maintenant augmente de 20% les dégâts des attaques d'énergie. Subit par l'adversaire pendant 30 secondes contre 20 secondes avant. Donc bon ça reste toujours pas une technique unique de ouf. Mais c'est quand même correct. C'est mieux quoi qu'avant. Alors avant la capacité des aides 5 étoiles augmentait de 22%. La force max des classes commando guignoux. On garde ce 22%. Sauf que maintenant on a un 28% d'attaque physique sur les classes armées de freezer. C'est énorme. Les passifs coopération armée de freezer. Qui avant augmentait de 20% les dégâts des attaques d'énergie. Si un classe armée freezer faisait partie de l'équipe. Maintenant on a une augmentation de 45%. C'est énorme. Et après attaque physique up. Qui avant augmentait de 20% les dégâts des attaques physiques pendant les 20 premières secondes du combat. Augmente de 40% les dégâts des attaques physiques maintenant pendant les 30 premières secondes du combat. Mais c'est énorme. Je sais pas si vous vous rendez compte. Ça c'est un passif. Il n'y a pas de condition. Enfin si c'est juste que ça soit les 30 premières secondes du combat. Mais bon. Vous jouez avec lui. Ça peut être très fort. Il doit vraiment pouvoir beaucoup mieux taper qu'avant. Ça doit être violent. Je vais pas parler des rééquilibrages des extrêmes les gars. Sinon la vidéo va mettre une heure en fait. Donc je vais pas parler des rééquilibrages des extrêmes ici. Ça va être trop long son. Donc la technique d'éveil. Qui avant l'ajustement. Parce que ça c'est son. Tu sais c'est Guignou. L'échange d'écor en fait. Qui avant l'ajustement inflige des dégâts. Éveil de type perçant à l'adversaire. Et inflige des saignées à l'adversaire lors du choc. Maintenant lorsque l'attaque touche l'adversaire. Elle inflige saignée à l'adversaire. Ainsi qu'un malus de stat réduisant de 85% sa vitesse de récupération du ki. Et en plus de ça la portée est augmentée. Donc très 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 bon. Au niveau des extrêmes il y a tous ceux-ci qui sont modifiés. Mais très clairement je te laisse aller checker. Je vais pas en parler sinon ça va être trop long. Donc voilà des très bons rééquilibrages. Juste j'y reviens vite fait. Pour moi ceux qui sont les plus intéressants. C'est Goku Spirit Bomb et Kula je dirais. Goku Spirit Bomb et Kula pour moi peuvent être les deux plus intéressants. Après Paikon et Freezer sont également très intéressants. Je mettrai Guignou en dernier. Alors ensuite qu'est-ce qu'on a ? On a l'événement Legend Road qui est lancé. Donc qui semble être un event assez difficile. Il faut savoir une chose c'est que là tu vas regarder cette vidéo. Il va être midi à peu près. Il y aura un live dans l'après-midi je pense vers 14h. Où on va aller faire le Legend Road ensemble sur Youtube. Donc si tu veux passer sur le live n'hésite surtout pas. Du coup la période c'est du 28. Donc à partir d'aujourd'hui jusqu'au 17 décembre. Sachant qu'il y a des missions qui sont attribuées à cet event. On ira voir ça. Et que également tout ce que vous allez obtenir pendant cette période là ne pourra pas être utilisé après. Enfin dans le sens les récompenses ne pourront pas être utilisées après. Donc les ennemis présents dans cet événement seront principalement d'attributs violets. En plus de fortement réduire les dégâts d'attributs autres que jaunes. Ils disposent de diverses capacités spéciales. Donc tu vas devoir préparer ta meilleure équipe jaune clairement pour réussir l'event. Et je crois que le dernier stage est jaune. Donc il faudra ta meilleure équipe mono rouge à ce moment là. Alors on nous dit gagner des combats pour obtenir les médailles exclusives de l'événement. Donc comme tu peux le voir il y a trois types de médailles à obtenir. Il faut gagner des combats pour les dropper. Les médailles obtenues durant cet événement ne peuvent être utilisées que pendant la période disponible de ce dernier. Elles ne pourront pas être utilisées lors de ces rééditions. Ça c'est important à noter. C'est ce que je dis juste avant. Donc en fait maintenant dans le marché on va pouvoir échanger des objets. Comme tu peux voir ici contre les médailles que je t'ai cité au dessus. Donc on va pouvoir échanger des pouvoirs Z de Goku. Donc j'espère qu'il y en a assez pour le maxer. Ça serait excellent pour ceux qui farment vraiment qu'ils puissent le maxer. Ce Goku il va avoir des orbes qui lui sont propres pour l'arbre de compétence. Que tu vas pouvoir également récupérer dans le shop. Le shop avec les médailles que tu vois au dessus. Le shop EVP pas le vrai shop. Et également on a des tickets Sparking dedans. Donc on nous dit que si tu termines les missions exclusives en plus de ça à Goku enfant. Tu vas obtenir des récompenses. Donc il faudra très certainement monter le Goku enfant au max. Le Goku enfant le voici. Alors le Goku enfant est de type physique. L'attaque spéciale c'est le Kamameha qui inflige des dégâts élevés de type choc à l'adversaire. Augmente de 20% les dégâts contre personnage piccolo Daimao. Assez peu intéressant finalement. Mis à part si tu tombes contre un Daimao. Mais bon c'est pas quelque chose. Voilà c'est très très trop. Ça c'est trop conditionnel on n'aime pas. La principale. Je vais donner tout ce que j'ai. Tire la carte d'art ultime. Allez vas-y au tour suivant. Donc son deuxième ulti. Technique ultime pardon. Donc là c'est celle qu'on vient de tirer. Inflige des dégâts élevés de type choc à l'adversaire. Augmente de 20% les dégâts infligés pendant 15 secondes. Si la force restante est inférieure ou égale à 50%. Ça c'est pas mal. Si tu utilises l'ultime lorsque tes points de vie sont en dessous de 50%. T'as un boost de 20%. C'est gratuit sur toutes les attaques. On aime bien. La technique unique. Donc la carte verte qui est très intéressante. Qui fait un petit peu penser à la carte verte de Janemba. En fait lorsque l'adversaire tout en repoussant les tapots de tir. Enfin non. Charge sur l'adversaire pardon. Tout en repoussant les tapots de tir. Et les arts d'énergie de ce dernier. Donc vous voyez un adversaire qui va lancer une vague de Kikoha. Vous utilisez la carte verte. Goku va traverser la vague de Kikoha. Et va arriver au corps à corps du personnage en face. Lorsque l'attaque touche l'adversaire augmente de 15%. Les dégâts des attaques physiques. En plus de ça. Ça te confère un bonus d'attaque physique. Donc j'aime beaucoup la carte verte du Kikohu. Lors d'un combat augmente de 25%. La défense d'énergie et physique de base. Des épisodes Saga sans Goku enfant. Ou des... Quoi ? Des épisodes Saga sans Goku enfant. Ou des classes Légendes Rode. Ouais en fait des épisodes. Enfin de Dragon Ball quoi j'imagine. Ou des classes Légendes Rode. Ok. Donc double boost de 25% de défense physique et énergie. Donc très très bon. Très bonne la capacité Z pour cette team là. Surtout que ça c'est en 2 étoiles. Les passifs. Donc Fury augmente de 15%. Les dégâts des attaques physiques par membre KO. Donc ça serait par membre de ta team. Et une coopération augmente de 20%. La vitesse de récupération du kill. Lorsqu'il y a 3 combattants dans l'équipe. Donc en début de combat. Enfin lorsqu'il n'y a personne de mort. En plus de ça. Il y a tout un tas d'items à récupérer. Allez vas-y. Qui est un item d'augmentation d'attaque. Je vais tout miser sur ce point. Qui est plutôt augmentation de défense. Et des techniques spéciales. Je vais te renvoyer ton attaque. Qui augmente la défense physique et la force. Enfin il y a des très bons items gold à récupérer ici. On nous dit ici tout ce qu'on peut récupérer avec les médailles. Donc je vais vite fait le passer en review. Je vais te dire. Donc les pouvoirs Z bien entendu du Goku. Il y a plein de choses à récupérer. Il y a des tickets d'invocation notamment. Il y a des objets d'entraînement. Des tickets sparking garantie. Donc j'espère vraiment que ces médailles. On peut les farmer illimité. S'ils ont fait en sorte qu'on puisse le farmer illimité. C'est trop bien. C'est trop trop bien. Du coup médaille de tortue or machin. En plus ce qui est très bien. C'est que pour ceux qui n'arriveraient pas à faire les derniers levels. Qui vont dropper les médailles de tortue argent et or. Vous pouvez avec des médailles bronze. Les échanger contre des argents. Et avec les argents les échanger contre des or. Donc c'est trop trop bien. Ça aussi c'est trop bien foutu. Alors poisson grillé. Je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être un item d'entraînement. Ticket d'énergie comme on peut voir. Super zam. Zam montante de Goku enfant. Alors il y a le bâton magique à récupérer pour Chalot. Ça je trouvais ça assez intéressant de le noter. Et puis après bien entendu les pouvoirs Z etc. Donc les âmes de renforcement dédiées comme je te disais pour le Goku. Donc très 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 intéressant. Je suis très pressé de tester ça en live tout à l'heure. Ne loupez pas ça. Je pense qu'on lancera ça à 14h. Ensuite il y a un portail jaune. Mono jaune qui est arrivé sur le jeu. Donc je vous déconseille d'invoquer dessus. Même si en soit si vous ne réussissez pas l'event. Ça peut être intéressant. Mais globalement je vous déconseille d'invoquer dessus quand même. Donc on a Freezer. On a Daimao. On a Trunks. On a Goku malade. Et on a Paikon. Donc vous voyez que dessus il y a quand même deux unités qu'on réussit à up. Donc c'est aussi quand même intéressant par rapport à ça. Enfin pour terminer. Du coup il y a la saison PVP qui a été modifiée. Je vais rentrer dedans là. Je ne suis pas rentré encore. Donc je vais voir combien j'ai fini avec les bannes. On a fini. Pour l'instant on ne le sait pas. Donc en 50 bien entendu obtenu. Donc là j'obtiens diverses récompenses. Et on a fini 937ème. Donc on est dans le top 1000. C'est mon premier top 1000. GG Fitzhadri. Donc je pense voilà on peut dire que j'aurais été une fois parmi les 1000 plus gros joueurs du jeu. Donc ça fait plaisir. Je ne dis pas les meilleurs. Parce que c'est vraiment aussi ceux qui jouent le plus. Donc c'est quand même assez appréciable. Donc 1000 cristaux. Donc c'est cool. J'aime beaucoup. Prochain objectif. Peut-être un jour top 500. Pourquoi pas. Ça pourrait être intéressant. Très certainement pas pour cette saison. Mais ça pourrait être intéressant un jour. Donc je pop 35. Et voici pour ça. Donc le personnage à récupérer dans les aventures. Maintenant c'est le freezer. Troisième forme bien entendu. Les récompenses je ne pense pas qu'à les échanger si on s'arrêtait notifié. Donc voici pour cette vidéo. Le plein de nouveautés. C'est incroyable. J'espère que autant que moi vous êtes très content. Très hypé par tout ce qui nous attend. Tout ce qui est arrivé. Je vous donne rendez-vous à 14h pour le live Legend Road. Donc on va essayer d'aller tester cet event du Goku jaune tout simplement. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas je compte sur vous pour laisser le petit pouce bleu. Vous abonnez si ce n'est pas encore fait. Et nous on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les gars. Bye bye. Alors j'ai oublié de le notifier. Mais il y a également des nouvelles missions. Je suis désolé je vous reprends. Du coup il y a également des nouvelles missions logiques. Par rapport au Goku ou au Legend Road. Donc obtenez 100 Goku une fois 50 cristaux. Enfin je ne vais pas tout se te les dire. Mais je vais te doter le nombre de cristaux qu'il y a à avoir. Donc 100 ici. 200. 300. 400. 500. 500 cristaux à obtenir par rapport au Goku enfant. Donc c'est très très bon. Il y a le PVP également qui a été réinitialisé. Donc d'autres cristaux à obtenir. Et puis je pense que c'est tout. Donc voilà. 500 cristaux à obtenir à travers Legend Road. C'est une très bonne nouvelle aussi. On aura très certainement les 5000 cristaux de base pour le portail Banak. Ça fait grave plaisir. Voilà sur ce cette fois-ci c'est le vrai au revoir. J'espère que la vidéo vous aura plu. Portez-vous bien les gars. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada